Musique de générique Salut à tous ! Salut ! C'est Didier Dégé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui le compte rendu Pixel Day Enfin ! Enfin ! Il était temps ! Ouais ! Donc ce qu'on va faire, on va vous présenter tout ce qu'on a acheté à la Pixel Et après on va faire entre guillemets un petit débrief Notre ressenti sur ce week-end de tarif Je pense que ça sera mieux parce qu'il y en a qui s'en foutent de ce qu'on dit Donc ils préfèrent voir ce qu'on a acheté Voilà donc on va commencer tout de suite par les cadeaux Donc mon ami Senyuki m'a trouvé deux jeux Ça faisait un moment qu'il les avait mis de côté pour moi Donc c'est le Think Star Latino Et le Think Star Disney Donc il n'a pas voulu que je le rembourse Donc il m'a dit un peu cadeau Donc le Think Star Disney Bah c'est Disney, il y a toutes les chansons Disney dedans Et le Latino il n'est pas commun parce que du coup il est... C'est une version quoi ? C'est quoi ? C'est portugaise non ? C'est portugaise C'est un Think Star portugais Non espagnol pardon Espagnol C'est pareil non ? C'est pas loin Donc un gros merci à toi Senyuki Je te donne plein de gros bisous A ta chérie aussi bien sûr Bien sûr Madame Yoshi Ah non c'est pas la même Madame Yoshi Mais merci tout plein Je suis trop contente Bah ouais Pour les Think Star ça fait plaisir Ensuite Donc du coup Benji On a vu Benji la pixel death On s'est rejoint là-bas Et du coup monsieur nous a fait encore un cadeau Encore Donc il nous a offert un jeu Gamecube C'est celle d'Amaj Donc pour lui la version Gamecube est la meilleure Je crois bien que c'est au niveau de la censure C'est moins censuré je crois bien Donc c'est un sort de Mario Kart like Vous avez des modes battle Qu'on doit défoncer la gueule Des modes course et des modes où vous devez récupérer un drapeau Je crois bien que c'est ce qu'il m'a expliqué J'ai testé C'est bien fun C'est vraiment dans un univers cartoon tu vois Ouais Donc encore un gros merci à toi Mon foufou Ouais Et à bientôt Ouais on se verra très très bientôt A bientôt Et ensuite comme petit cadeau Donc c'est JSN Ah Attention Tu montreras ce qu'il y a dedans aussi Donc c'est mon enfant C'est mon enfant C'est mon enfant JSN qu'on a rencontré à la pixel On l'a enfin rencontré à la pixel Et franchement c'était quand même trop trop bien Ouais Donc il m'a offert le Epic Mickey sur la Wii Ouais Donc complet bien entendu Très bon état il est neuf Il est comme neuf Je ne sais pas si tu as joué avec Ouais Et dedans J'ai ma petite dédicace JSN S'il avait fait des petits flyers Ouais il s'est éclaté à faire des petits flyers Ils sont super sympas Ouais Du coup je le laisse dedans vraiment C'est un super souvenir Or En souvenir de notre rencontre de la pixel day JSN Gamer Voilà Donc un grand grand merci à toi mon enfant Et on cherchait Donc on a plus qu'à trouver le deuxième On a plus qu'à trouver le deuxième C'est parfait Ensuite encore les cadeaux C'est un cadeau J'y pense Cadeau 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 Je m'étonne Mais ils sont trop beaux Donc on a la fleur On a la plante On a la plante La plante Nous avons l'étoile Mais franchement ils sont très bien à faire Ah ils sont super T'as vu franchement elle est Elle a bien bossé hein Et la carapace La carapace Donc moi ce que je pensais C'est pas Je vais pas m'en servir en fond Oh non ça serait dommage Les mettre dans un cadre Les mettre dans un cadre Et euh Laissez un petit espace entre chaque Ouais Moi je pense ça peut faire sympa Ça peut être bien Donc en tout cas bah merci Gros bisous à toi A toi plein Et euh Je suis le winner de son concours Ensuite donc euh On a rencontré Eric De la bande à copains Eric Salut mon petit Eric Qui est plus grand que moi C'est ça Quelques temps avant la pixel day Il m'envoyait souvent des photos de pixel art Euh Qui s'éclataient à faire Ouais Et euh Il est arrivé à la pixel day Avec un sac Je sais pas combien 500 Il y en avait plein Et du coup il nous a fait choisir Il l'a fait distribuer Pardon A tous les youtubeurs A tous les youtubeurs On choisissait ce qu'on voulait Donc Gigi lui il a pris Tout tout Très bien fait aussi Au maire Il est super bien fait Donc à voir pour mettre dans un cadre aussi quoi Franchement tu mets ça dans un cadre Mais surtout en vidéo Vous voyez comment il rend bien Franchement ça rend trop bien quoi Ouais c'est magnifique hein Et moi j'ai pris le petit fantôme de Pacman Ouais Pacman En rose Je l'ai trouvé super mignon Donc On va peut-être voir pour en prendre aussi Nous des perles à repasser Ouais c'est Ouais Ça peut être sympa Ça peut être bien franchement Ouais Mais en tout cas Eric T'as bien bossé Franchement t'as arraché Franchement merci à toi aussi Et merci merci tout plein Voilà Donc du coup on va passer aux achats les amis Voyons bien Bah Didine vu qu'elle a plus de choses que moi Elle va commencer Bah je vais commencer par deux peluches Ouais bah dis Allez Donc c'est les deux peluches Yoshi Je pense qu'il y en a une paire qui m'ont croisé avec Ouais Donc c'est la petite peluche de Yoshi avec la pomme qu'on trouvait uniquement sur le club Nintendo avant Ouais Donc je l'ai eu pour 13 euros Il y en avait deux donc j'ai pris les deux comme ça Coralie la chérie de Senyuki bah elle a pu avoir la sienne Parce qu'elle collectionne Yoshi aussi Parce qu'elle adore les Yoshi C'est pas une gameuse mais elle adore tout l'univers Yoshi Donc super sympa Je crois bien Crash Bandicoot aussi qu'elle aime bien je sais plus Je sais pas là ça Ouais je sais plus Et du coup ça c'est en fin de journée Donc grosse peluche Yoshi qui a traîné toute la journée par terre dans le bac Donc il la faisait 15 et en fin de journée je lui ai demandé à 10 Ca va Il me la laissait à 10 donc je suis super contente parce qu'elle est trop belle Et ça on l'a pas négocié parce que Non je l'ai pas négocié On est arrivés direct et Ouais Il y avait un film autour Oui oui elle était encore emballée dans le papier Mais je l'ai déballée Donc du coup voilà quoi c'est Donc encore des Yoshi Donc qu'est ce que tu fais tu remontes les jeux ou On va montrer ce qu'il y a de plus intéressant pour toi Bon bah allez je continue Donc toujours dans le Yoshi Je l'ai regardé toute l'après midi Ouais Toute l'après midi je l'ai fixé quand on allait se poser dans les gradins Je l'observais Et donc c'est la Nintendo 3DS édition Yoshi Elle est comme neuve Franchement il y a tout à l'intérieur même le ticket de caisse Bah oui oui Il en voulait 140 le mec Sauf assez nu qui lui avait dit 145 Pour la petite histoire C'est lard Ouais c'est ça Et pareil en fin de journée j'ai été le voir Je lui ai demandé s'il me la laisserait à 130 et Il a dit oui Il a dit oui du coup Tant mieux Donc oui Je vous annonce j'ai craqué Mais je n'étais prévu mon budget Après on était nul Et je n'ai pas dépassé mon budget Ouais on avait prévu un budget comme on l'avait dit Voilà Et voilà quoi Comme Didi n'avait un plus gros budget qu'on a Et moi en vrai je suis déçu de mes achats Parce qu'en vrai Il n'a rien acheté quasiment J'ai pratiquement rien acheté tellement qu'il y avait de jeu quoi Mais ça on en reprendra après Voilà Bon du coup qu'est-ce qui fait que je présente un lot Je vais présenter un lot que j'ai acheté Bah qu'on a acheté parce qu'on avait fait Wattwatch Je crois bien je ne sais plus Oui bah parce qu'au niveau négociation j'avais fait presque Ouais Donc 3 jeux Megadrive Il y en avait pour 65 euros Du coup on a négocié à 60 Donc c'est bien C'est génial parce qu'on peut tout négocier Ouais et du coup c'était des jeux que je recherchais Je suis déçu parce que je n'ai pas trouvé mon Ginoog sur Megadrive en complet Je l'ai trouvé en Deux fois sans notice mais complet non ? Mais il y a certains jeux C'est vrai que je me suis plus concentré sur de la Megadrive que de la Super NES Parce que c'est vrai que la Super NES La boîte ça coûte cher Le carton coûte cher Donc du coup moi je vais vous montrer les achats Vas-y vas-y Donc on s'est trouvé Megabomberman On en a pas beaucoup des Megabomberman C'est le troisième qu'on a Donc tout simplement vous avez un mode battle Et un mode histoire Et voilà quoi J'ai testé pour essayer pour voir s'il fonctionnait L'état franchement Ils sont super Très proche De toute façon la plupart des jeux à la pixel day Bah je sais que ceux que j'ai vu Ceux qu'on a acheté ils étaient très proche Oui Nous avons le Nighting Morphing Power Rangers The Movie Donc ça c'est le beat the mall Parce que vous avez aussi le Nighting Morphing Power Rangers Mais c'est le versus fighting Oui versus fighting Donc j'ai essayé Donc qui est bien sympathique Ce qui est bien entre tous les stages Tu vois tu peux changer de personnage Même si le gameplay ne change pas C'est toujours le même coup Et ce que je peux reprocher C'est que les adversaires Les méchants Ils ne sont pas diversifiés C'est toujours à peu près les mêmes Oui c'est souvent à peu près les mêmes C'est Toki Tu cherchais Toki Toki Donc un petit jeu de plateforme Qui était sorti à la base sur arcade Donc tout simplement L'histoire c'est que Vous avez C'est comme Mario Vous devez là chercher votre chéri Mais Toki il se fait transformer en singe Voilà Pauvre Toki Un méchant sorcier Et la particularité de Toki C'est qu'il peut cracher des boules De sorte de feu par la bouche Très bien Mais je cherchais et je suis content quoi Donc du coup Pour 60 euros je suis content quoi Surtout que le Mega Bomberman On l'a trouvé Peut-être 3 mètres après à 40 balles quoi Ouais Il était affiché Ouais c'est vrai Plus cher Mais le stand Il y avait beaucoup de jeux Mega Drive Il y avait énormément de jeux Mega Drive Le mec qui vendait les jeux Mega Drive Franchement Ah oui il a gagné sa journée lui Excellent prix Ouais Ensuite Bah c'était pareil En fin de journée Bah quand les exposants Les trois quarts Avait déjà pas mal remballé On a ouvert une caisse comme ça Juste pour regarder Parce qu'on ne s'est pas attardé Ouais Sur la PS2 C'est vrai Et malheureusement Mais est-ce qu'il y en avait trop ? Ouais Bah il y avait trop de jeux Voilà Donc c'est GG qui me les a pris Donc il m'a pris le Thinkstar Studio 100 Ouais Et le Thinkstar Anthem Ouais Donc c'est des versions allemandes Ouais Allemande et Pays-Bas celui-là Hollande D'accord Hollande Les deux pour 15€ On a pas négocié parce qu'ils sont pas communs Bah du moins je veux dire Bah chez nous non ? Non parce que chez nous on les trouvera pas Donc ma collection Thinkstar c'est bien allemandise Le week-end c'était trop bien Même si c'est vraiment pour la collection Thinkstar Ouais parce que vous allez pas m'écouter chanter en allemand Ça va pas être possible On va pas faire comme Ryu Gaming en train de chanter à The Voice Excellent ouais Mais en tout cas je suis bien conviante pour 15€ les deux c'est cool Merci GG Ouais absolument pas de rien Allez vas-y continue parce que moi j'ai plus grand chose après Donc c'est ensuite c'est un petit jeu Nintendo 64 Si on peut dire c'est le MGS de la Nintendo 64 Donc on l'avait vu en boîte mais on savait pas ce que ça valait Voilà comme j'ai dit je voulais pas mettre le prix tout de suite Ouais c'est pour tester quoi Voilà c'est vraiment pour tester Donc je l'ai trouvé à cartouche à 8€ C'est le hybride Even Ouais Donc ouais à sa sortie ils ont dit que c'était ouais le MGS de la N64 Pour comparer un peu J'ai essayé c'est sympa hein Voilà voilà donc du coup moi je l'ai pas testé GG il a tout testé moi j'ai rien testé Comme ça c'est vite ridé J'ai nettoyé et testé Mais il est sympa à faire Après je suis pas trop attiré vers la Nintendo 64 Mais pourquoi pas un jour le faire quoi Ouais donc voilà du coup pour 8€ Ouais ça va Moi je trouve que voilà J'allais pas me priver pour voir ce que ça vaut Bien sûr Ensuite un petit jeu en boîte Allez Donc je pense fort à toi Doom Hunter si tu nous la gardes Ouais tu l'as montré en plus Donc c'est le Bomberman Hero Donc exclusif à la Nintendo 64 Ouais Donc en boîte complet Moi pour moi il est en très bon état Il est en bon état ouais Avec la Crystal Box Avec la Crystal Box Donc ça c'était un avantage C'était vachement bien Bah on en reparlera tout à l'heure Donc je l'ai eu pour 30€ Ouais Donc super prix complet Et plus loin il me semble que c'était 45€ que je l'avais recroisé Et Doom quand il m'a vu il m'a dit putain c'est un super prix Ouais ouais Et j'ai même pas à négocier parce que 30€ en boîte complet Bon état Avec la Crystal Box Ouais ouais C'est cool Bon moi du coup je l'ai testé Ca me fait beaucoup penser quand même à Super Mario 64 Oui Il y a énormément de jeux quand tu regardes Qui sont retirés Enfin Pour moi ils sont retirés de l'univers de Mario 64 Ouais ouais au niveau des aimons tout ça Ca me fait beaucoup penser à Super Mario 64 Mais il est sympa à faire quoi Après j'ai testé hein Je vais pas vous dire Très du coup La plupart c'est des découvertes Ouais Ensuite vas-y Vas-y montre encore un Montre tiens ça Et après je le montrerai et tu finiras Alors ça c'était assez marrant C'était sur un stand Donc euh C'était un collectionneur C'était un collectionneur Le jeune qui m'en est Parce qu'à la Pixel Day il y avait des particuliers et des professionnels Voilà Et en fait euh Je vois la boîte Je vois ça Donc euh C'est le câble que tu branches à l'antenne C'est ça ouais Euh Et du coup je Je commence à le prendre Puis je lui montre Parce que je dirais qu'il y avait du bruit Et il me dit il y a que la boîte Euh J'ai dit bah non Laisse tomber ça m'intéresse pas Et on repasse et j'ai C'est toi qui m'en a reparlé Et je lui en ai reparlé Et j'ai dit va lui demander quand même Parce que euh Je sais que c'est Ce câble là n'est pas commun Mais pas commun Il me dit va lui demander Je vais la voir Alors euh Je vais le voir Je lui dis bah combien tu l'as fait du coup la boîte Bah oui Un euro Bah je lui dis tu prends Bah je lui dis bah je vais vous la prendre Parce que lui en fait il l'avait acheté dans ça dans un lot C'est ça ouais Et c'était pas le bon cap qu'il y avait dedans Donc après pour un euro euh Dans la pièce d'à côté quand je l'ai vu complet On l'a vu complet Il le vendait à 99 euros Bah je dis c'est cool parce que j'ai la notice dedans Bah après voilà Et la boîte est super propre Ouais franchement Donc par contre c'est une version allemande Mais bon Après euh Qu'est-ce qu'on s'en fout Non mais c'est vrai que t'as C'est génial quoi Franchement euh Un euro Qu'est-ce que t'as à perdre quoi Là euh j'ai envie de vous dire mais Pixel Day on a envie de grenier quoi Alors franchement on pouvait beaucoup négocier Ouais C'était très très abordable On en reparlera tout à l'heure Parce qu'on va s'étaler sinon Ouais Bah du coup bah je continue toi Tu mets ça comme ça Vas-y moi ça c'est fait Donc du coup Ca c'est encore un achat de Didine Donc du coup je vais le montrer Oui bah oui J'ai pas beaucoup acheté Donc c'est un Un sorte de guide Trucs et astuces De la Nitté 264 Donc là c'est C'est sur Banjo Kazooie Et Didi Kong Rising Donc on possède nous C'est le Super Mario 64 Et le God of the Nine 007 Et du coup moi je sais que C'est bien sympa Donc c'est vraiment un petit guide C'est super quoi C'est assez instructif pour le jeu Donc euh Bah qu'on a La cela par contre on a pas réussi à négocier Il était à 5 euros A 5 euros Bon euh A sa sortie ça valait 35 francs Mais en tout cas ouais c'est génial Franchement on essayera Petit à petit de se trouver Ouais En plus c'était quoi c'est des Player One Pocket D'accord Et après c'est vrai que tout ce qui était magazine sur la 64 Ah mais là pas Je me suis pas consacrée dessus Parce que j'avais vraiment euh Mon objectif Bon c'était la console même Mais euh On c'est pas italien En Player One Pocket on a aussi le guide Final Fantasy VI Oui Ça me dit quelque chose de ça Ensuite euh bah je vais montrer un jeu Gamecube Ouais Parce que je recherchais depuis longtemps Depuis un moment qu'on a Donc c'est le F-Zero GX Euh franchement je suis trop content de l'avoir En état mint En état mint En état mint Ouais franchement en neuf Tu peux faire de nous Ouais Euh franchement excellent état Euh Que dire sur ce jeu Bah que je l'ai payé euh 35 euros Je crois que c'est un très bon prix Oui parce qu'au cache à tuonville qu'on y redescend en revenant Moi je le vois plus vers 50 euros Il était à 50 euros 50 euros je vois Je le vois plus vers 50 euros Et t'as mint Et du coup le jeu bah c'est C'est tout simplement un jeu de course futuriste hein F-Zero GX Vous avez vraiment euh La sensation de vitesse quand même C'est vraiment rapide Et euh Donc comme vous voyez Bah attends je suis en train de regarder Il y a 30 pilotes Donc euh On en a déjà 4 de base Donc c'est pas débloqué quoi Euh 20 courses voilà Et un seul champion Voilà c'est normal quoi Donc du coup euh Je pense qu'il y a une très bonne durée de vie quoi Mais bon en multi ça doit être euh Ça doit être sympa ouais Et pour finir Donc euh Vu qu'on s'est arrêté en revenant à Tionville C'était sur notre route Et euh Vu que Benji nous avait parlé euh Nous avait parlé Et il avait fait une vidéo du magasin à Golden Girls Donc on s'était arrêté Et vu qu'on était en avance Le magasin n'était pas ouvert Du coup euh On a été se promener Il y avait une galerie marchande Il y avait un Un espace culturel Leclerc Il y avait un carrefour Et du coup bah on a été à l'espace culturel Oui Et on a craqué euh On a craqué sur une petite figurine Spirou Oui J'étais en train de regarder euh Sekiro Et Didier Oh putain il y a la figurine Et du coup euh Elle dit bah c'est ce qu'on fait moite moite si tu veux D'accord Mais en vrai elle m'a eu En rentrant je vais voulu lui donner des sous Elle a pas voulu Donc elle m'a fait un beau cadeau Donc euh Pour la petite histoire C'est qu'elle était à la pixel day Ouais Et on a déliré avec euh La copine d'Edouard Avec la copine d'Edouard Donc euh Si tu regarde cette vidéo Je te fais une grosse éticace On pense pas à toi On t'avait envoyé les photos de façon Oui Sur Messenger Donc en tout cas C'est la plus belle qu'on a Ouais C'est vraiment euh Elle a vraiment tout son charme C'est le joyau qui fait tout Et le joyau rouge Comme vous voyez Elle est vraiment belle Elle est magnifique Donc euh En parlant de prix On l'a pas payé 5 euros Non Donc euh On l'a payé 70 euros quand même Bah Dinin L'a payé 70 euros Oui Je la voyais plus vers 89 euros Y'a pas si longtemps que ça Oui Et euh La pixel elle était au même prix Ouais Donc du coup Elle est partie Et elle est partie ouais Donc du coup voilà Merci chérie De rien Donc du coup Bah j'ai fini mes achats Donc euh Moi j'ai encore deux choses à vous montrer Ouais Donc euh C'est pareil Fin de journée Euh Ce que j'ai j'ai il y a quelques temps Il m'avait parlé C'est vrai que ce serait bien Qu'on ait une Game Boy Advance en boîte Ouais Et euh J'ai vu celle là Il y en avait deux au stand Donc euh Il les faisait 55 euros pièce Ouais Bah il y avait celle là Transparente ou la violette foncée Bien sûr Euh Je lui ai demandé euh 50 Pour avant dire Bien sûr Et il m'a dit Ah elle est quand même propre Ouais ouais Ta mint Je lui ai regardé Je lui ai fait Oh allez c'est la fin de journée Avec mon plus beau sourire Et il m'a dit bon bah allez Puis je lui je le paye Et je lui dis vous voyez vous avez pas besoin de rendre la monnaie Non mais c'est vrai que après On en a vu des autres qui étaient moins chers Ouais C'est sûr Elle était à 40 euros Là elle est archi complète Il y a carrément des doubles notices Ouais Et l'état Calme Euh Il y a tout Il y a tout Parce que c'est vrai que celle là que j'avais quand j'étais gosse moi il me semble Ouais ouais Donc du coup Voilà je l'ai prise euh Pour la collection Mais Avec une crystal box dessus En particulier pour voilà faire plaisir aussi à Gigi Ouais Voilà Et du coup il nous manque la Gameboy Une Gameboy SP aussi SP en boîte Et puis après ouais au niveau Gameboy Après ça sera pas mal Après ça sera les coloris quoi Voilà Et mon plus gros achat de la journée Bon j'en ai déjà fait des gros mais Ouais ouais Plus gros achat mais premier achat de la journée Ouais ouais c'est vrai que Tic tic On avait vu un pack Donkey Kong 64 mais il était déjà réservé à un petit Sébastien Si tu vois cette vidéo Ouais Sébastien Grégoire Celui L'abonné qui a gagné le concours pour assister à la soirée Youtubeur Plus bah la journée complète Ouais ouais Et c'est un full setter N64 C'est lui qui a acheté le pack Donkey Kong 64 On l'a vu on était dessus On était dessus et le vendeur nous a dit Non 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 elle est déjà réservée Elle est vendue Ah merde et franchement elle est tamine Donc franchement j'ai joué à toi Ouais ouais Et du coup bah au même stand il y avait celle-ci Celle-ci Donc là c'est la clear blue de 2 couleurs en fait Ouais Donc franchement moi l'état il est super il est propre et tout Ouais Complète il y a l'expansion pack dedans Bah le jeu Mario 64 manette elle fonctionne nickel Donc il en voulait 160 euros Et puis de bon matin de bonne humeur Là Didine était motivée Je lui ai dit c'est votre dernier prix Il m'a dit Oh je peux arrondir à 150 150 Bon bah Quand je vois auprès qu'elle s'envole sur Ebay Parce que j'ai eu des coups de nerfs sur Ebay Avant la pixel je regardais tout Je suis super contente Ouais franchement les pièces à la pixel day c'est Ouais je suis trop trop contente Elle est propre hein On va peut-être être à l'état neuf Il y a l'usure mais Elle est quand même largement plus propre que celle que j'allais acheter à Marseillant Marseillant c'est vrai Elle fait tache Elle fait tache Donc du coup c'était nos petits achats qu'on a effectués à la pixel day Voilà je tiens à préciser je suis partie avec un budget je ne l'ai pas dépassé Je suis repartie avec des sous même Ouais Donc euh Et C'est des sous qu'on a mis de côté C'est bah depuis Après le mariage J'ai mis de côté exprès J'ai dit ça sera pour la pixel Et j'ai dit euh C'est fait plaisir Et franchement moi je suis contente Avec l'hôtel on a pas dépensé Ouais On a vu un budget pour l'hôtel Pour euh La bouffe tout Et voilà on a rien dépensé On a rien dépassé Voilà Donc du coup Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant du coup on va parler de la pixel On va parler un peu de la pixel Donc on va parler de notre ressenti de la pixel day Parce que c'était la première année Qu'on était Bah qu'on était en Belgique Pour assister à cette fameuse pixel day On nous a vendu du rêve Et on a pas été déçu franchement Ouais ouais le rêve on l'a eu Plein 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 On a eu de la chance Une grande chance d'être invités Aussi par Rio Gaming A la soirée A la soirée VIP Ouais On a pu profiter De tous les avantages en fait De tous les avantages des invités On a Bah y'a pas que Rio Gaming Y'a la Team Marketing C'était aussi de nous invités Mais on a eu l'avantage de On a pas pu parler vraiment avec tout le monde Mais Avec tous les youtubeurs Après on connaissait On connaissait Bah Senyuki Cyril Après les autres On les a rencontrés Et puis bon bah c'est vrai que On a pas eu trop le temps non plus de parler Non on a pas eu le temps de parler Vraiment Bien comme il faut avec tout le monde Avec tout le monde On a pu parler Avec les trois quarts Mais avec certains On a pas pu parler On a pas eu le temps On a pu parler avec GSN Les Heartbreakers Voilà je vais pas Utiliter tout le monde Mais on C'est vrai que c'était génial la soirée On a pu profiter un peu des lieux Et de la soirée un peu chez Chez Ryu Chez Ryu Et du coup après on est reparti à l'hôtel Passer notre soirée avec Senyuki Parce qu'il avait pris la même hôtel La chambre d'hôtel à côté de la dote Ouais Donc c'était parfait Et du coup bah on était On est reparti ensemble le lendemain matin Pour la pixel day Et on a pu faire nos achats Et donc du coup la pixel day C'est un lieu pour moi C'est la caverne d'Ali Baba On va dire du jeu vidéo Ouais Franchement j'ai pas été déçu J'ai même dit un défaut J'ai même trouvé un défaut C'est qu'il y avait trop de jeux Ouais Je ne savais pas quoi regarder Je suis arrivé le matin J'avais déjà la gueule dans le cul Parce que Pas beaucoup dormi Comme beaucoup je pense J'ai très peu dormi Et du coup Didine elle était motivée Elle était Même si elle n'a pas très bien dormi Trop bien T'as pas trop bien dormi Elle était déjà aux aguets Regardez Oh N64 Ah mais j'étais partie J'étais dans mon truc Et du coup Moi je regardais J'étais plus concentré A voir si je croisais quelqu'un Pour lui dire bonjour Au début Et du coup Non franchement c'est juste génial On pense y retourner C'est même sûr Moi c'est obligé Même sûr l'année prochaine Et après tout le monde C'est vrai que l'ambiance de la pixel des c'est bon enfant C'est une grosse bande de copains Et en fait comme Francisco du Grenier il nous a dit C'est marrant parce qu'on se rencontre là mais on a l'impression qu'on se connait depuis toujours Ah oui c'est Parce qu'on se suit du coup virtuellement depuis une paire d'années maintenant Et c'est vrai que quand on s'est vu ça a pas été enchanté machin Non ça a été une bise limite Pas de câlin Mais on s'est pris quand même un peu dans les bras Et c'était vraiment Les potes qui se retrouvaient C'est extraordinaire Et le fait de Ce qui m'a fait plaisir c'est que Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous Bah des abonnés Vous qui nous regardez Bah qui nous connaissez plus sur le nom de Quand même de Retro Paralès 88 Faut pas se leurrer On est toujours les Retro Paralès 88 Oui bah oui Et du coup ça nous a fait énormément plaisir de pouvoir parler avec vous On a pu voir Ficelle Picard Oh Ficelle On a pu voir Achev Le gagnant du concours de la Lampnest Moi j'ai trouvé que c'était génial Je l'ai dit et redit Je dis c'est super de pouvoir mettre un visage sur le pseudo Du gagnant du concours C'est quand même top Parce qu'il est venu tout de suite vers nous Salut je suis le gagnant du concours Et tout de suite je fais Achev C'est cool C'était génial Et puis bah rencontrer tout le monde Franchement bah pareil Concurax Qu'on suit depuis nos débuts de Retro Paralès Pareil qui nous suivait Boya Boya qui est génial aussi Qui est génial Ne vous fiez pas à l'image qu'il donne en vidéo Ouais franchement c'est pas le même du tout C'est pas le même C'est un mec franchement plein de joie Ouais 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 Retroxidia aussi Elle est très sérieuse en vidéo mais En fait elle a Elle te dégage une joie de vivre C'est génial quoi C'est ça Bon après désolé si j'oublie du monde mais Après on a vu aussi on était content de voir Noisyboy 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 On a vu Carolo aussi Carolo On a vu Mafiou Geek Très content On a vu Kuiou Geek On a vu Jio Hazard Mafiou Geek On a vu tout le monde mais On s'en fout C'était voilà c'était un moment Mais on va pas tous vous citer mais on a vu tout le monde quoi Ouais Et c'était juste génial quoi Ouais et franchement Moi Ryo il a réussi à relever un défi Moi c'est un défi de haut niveau De réunir autant de monde Pour une journée Bon même si on a passé la soirée Mais sur une journée Franchement Ryo et la Team Harpi Moi franchement Bravo Surtout que c'est la 5ème édition C'est exceptionnel Faut pas On penserait que ce qu'on pense C'est vrai quand t'arrives On a l'impression que ça fait 20 ans Ils font ça mais en vrai Et puis en fait non Ça fait la 5ème édition Et la Team Harpi ils sont géniaux quoi C'était franchement super Ouais Et euh Je sais même plus quoi dire tellement Parce que Les mots qui reviennent C'est super Génial Exceptionnel Magnifique Bah c'est que du bon en fait Portefeuille vide Ouais aussi Non mais Mais en tout cas En parlant de ça Tenez on va en parler Tenez de ça Au niveau des prix Au niveau des exposants C'est vrai qu'on a parlé un peu De notre week-end avec tout le monde On va vous parler un peu des exposants Les prix c'est Les prix Donc des prix Il y avait des prix raisonnables Des prix moins raisonnables Et de l'extrême Et de l'extrême Donc c'est ce qu'il fallait faire Ce qu'il fallait faire c'est faire le tour Le tour Et repérer quoi Et euh Après tout dépend de l'état de l'objet aussi Après oblige aussi de voilà Que ça passe sous le nez Mais euh Pareil c'était très facile de Moi je trouvais que c'était On arrivait facilement à négocier quoi Mais c'était très abordable Ouais Et euh Franchement tu cherchais quelque chose Tu le trouvais Bon malheureusement on dit ça Mais on a pas vu de Conker On a pas vu de Tombi On a vu Il y avait du Castlevania Ça va quand il y en avait Ouais du Castlevania J'ai vu un Golden Ghost Sur la Super Nintendo Ouais ouais Il y avait Demon's Crest Sur la Super Nintendo Il y avait plein de jeux Qui ne sont pas communs Donc pas commun Bah un peu plus cher Et Demon's Crest Il était à 550 euros Mais euh Voilà c'est un peu normal C'est comme ça Mais euh En tout cas ouais Franchement Niveau tarif Ça allait Donc euh Pour ceux qui veulent aller à la Pixel Day l'année prochaine Franchement Allez-y Prévoyez un bon budget quand même hein Il faut y aller au moins une fois Mais bon nous Prévoyez un bon budget pour prévoir l'hôtel La bouffe Et euh Pour vous faire plaisir Ouais c'est sûr Au moins si vous avez un petit budget Bah venez à la Pixel Day Pour voir l'événement Euh Et nous voir Parce que nous on y sera C'est normal Ah c'est obligé on y retourne l'année prochaine Voilà du coup je pense que C'est obligé T'as encore quelque chose à dire ? Oui Koda et Kora on les a pas cités Ah vas-y C'est vrai qu'on les a pas cités Bah on a pas plus cités Ça a été une rencontre exceptionnelle aussi Ouais J'ai été super contente J'ai été super contente J'ai été super contente C'est vrai que T'es depuis 50 Et puis qu'on a emménagé dans la maison Qu'on a fait C'est ça Donc franchement Big up à eux Gros bisous à vous les amours Donc voilà un peu notre ressenti Je pense que vous avez vu On en a encore plein les yeux Je pense qu'on a fait le tour Après si vous avez regardé les vidéos de scène de tout le monde Ouais y'a tout le monde qui sort les vidéos Donc vous avez vu ce que c'est Et même nous on a fait une vidéo Une vidéo que Benji a bien monté Franchement il a géré au niveau de la vidéo Donc vous voyez l'événement Mais bon n'hésitez pas franchement Commencez à mettre déjà de l'argent de côté Ouais c'est ce qu'on va faire Pour prévoir à y aller Et franchement foncez-y Il faut y aller Ah oui c'est C'est un cadre c'est génial quoi Donc du coup je pense qu'on a fait Le tour Ouais Donc on espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude A liker A commenter A partager Et puis on se dit à la prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz